Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer mon cours sur les espaces de fonction continue. Il s'agit de la partie 2. Cette partie-là est composée en deux paragraphes. Le premier, sur l'équicontinuité et théorème d'Ascoudi, le deuxième paragraphe concerne des applications. Commençons par une définition. Soit x un espace topologique et y d un espace métrique, soit h une partie de l'espace des applications de x dans y et x un élément de grand x. On dit que l'ensemble h est équicontinuité en x si, chaque fois qu'on prend un epsilon strictement positif, on peut trouver un voisinage de x tel que, quel que soit y dans ce voisinage-là, la distance de f de x à f de y est inférieure ou égale à epsilon quel que soit f élément de h. On dit que h est équicontinue, si h est équicontinue au tout point de grand x. Remarque, étant donné la famille h des applications de x dans y, si cette famille-là est équicontinue, alors quel que soit un élément f de h, il sera automatiquement continué en x. Pour éclaircir cette notion d'équicontinuité, je vais donner trois exemples. Premier exemple, on se donne x et y, deux espaces métriques, alpha et c, deux réels strictement positifs, soit h, l'ensemble des applications f de x dans y, vérifiant distance de f de x à f de y inférieure ou égale à c fois la distance de x à y à la puissance alpha, quel que soit x, y, élément de grand x. Alors, grand h est un sous-ensemble équicontinue. Un cas particulier de premier exemple, mais qui a son importance, est le suivant. Soit grand x est égal à a, b, un intervalle fermé bourné de r, y est égal à r et grand m, une constante réelle strictement positive. Soit grand h, l'ensemble des applications f de l'intervalle a, b dans r, qui sont dérivables et dont la dérivée est bournée sur l'intervalle a, b. Alors grand h, elle est évidemment équicontinue. En effet, étant donné un f dérivable dont la dérivée est bournée, on peut écrire le théorème des accroissements finis classiques sur un intervalle quelconque, x, y, inclus dans l'intervalle a, b. On obtient f de x moins f de y est égal à f prime d'un point c qui multiplie x moins y avec c, un point qui appartient à l'intervalle ouvert x, y. Par passage au module, on aura le module de f de x moins f de y inférieur ou égal à m fois le module de x moins y, d'où le résultat. Un troisième exemple, on se limite à deux espaces vectoriels normés et h, un sous-ensemble de l'espace des applications linéaires et continues sur eux. Si h est un sous-ensemble borné dans LC de EF, alors forcément h, il sera équicontinue. En effet, h étant borné, donc h est contenu dans une certaine boule d'oreillant une constante c positive et de centre zéro. soit f, un élément de grand H, on a f de x moins f de y est égal à f de x moins y à cause de la linéarité de f. Par passage à la norme, on aura la norme de f de x moins f de y est égale à la norme de f de x moins y qui est inférieure ou égale à la norme de f, la norme de x moins y, car f est continue. et ceci est inférieure ou égale à c fois la norme de x moins y, car h est borné. Et ceci est vrai, quel que soit f dans h et quel que soit x, y dans e, et par conséquent, h est équicontinue. Passons maintenant à certaines propriétés. Avant de dénoncer une proposition, je vais donner une définition. Soit f n, une suite d'application continue sur x à valeur dans y, on dit que la suite f n est équicontinue si l'ensemble constitué par la suite f n pour n subi égale à 0, elle est équicontinue. Une proposition, soit f n, une suite d'application continue sur x à valeur dans y, on suppose que f n est équicontinue et converge simplement vers une fonction f, alors f sera automatiquement continue. Si en plus, on suppose que l'espace de départ grand x est compact, alors la suite f n va converger uniformément vers f. En effet, montrant la première partie de la proposition, soit epsilon strictement positif, et x un élément de grand x, on peut trouver un voisinage de x qu'on peut supposer ouvert, tel que quel que soit y élément de u, on aura la distance de f n de x à f n de y inférieur ou égal à epsilon, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Ceci découle du fait que la suite f n est équicontinue. Mais, par hypothèse, la suite f n converge simplement vers f, donc la limite sur n de f n de x est égale à f de x, et comme d est continu, par passage à la limite dans l'inégalité précédente, on aura la distance de f de x à f de y inférieur ou égal à epsilon, et par conséquent, f sera continu en x. Le deuxième cas où x est un compact, comme x peut s'écrire comme une réunion des u de x pour x décrivant le grand x, on peut trouver un nombre fini d'élément x1 jusqu'à xm, tel que grand x est recouvert par le nombre fini des voisinages u de x i pour y égal à 1 jusqu'à m. Or, quel que soit i inférieur ou égal à m, f n de x i converge vers f de x i, donc pour chaque i inférieur ou égal à m, on peut trouver un rang qu'on note ni, tel que chaque fois qu'un petit n supérieur ou égal à ni, on aura la distance de f n x i à f de x i inférieur ou égal à epsilon. Soit n0, le max de ni pour y variant entre 1 et m, pour petit n supérieur ou égal à n0 et petit x dans grand x, on aura, il existe un i inférieur ou égal à m tel que x appartient à u de xi, et par l'inégalité triangulaire, on peut écrire la distance de f n de x à f de x inférieur ou égal à la distance de f n de x à f n de x i plus la distance de f n de x i à f de x i et plus la distance de f de x i à f de x, ce qui implique que la distance de f n de x à f de x sera inférieur ou égal à 3y et par conséquent, f n converge uniformément vers f sur grand x. C'est ce qu'il faut démontrer. Pour maintenant, h prime égale l'ensemble des f n pour n supérieur ou égal à 0, union la limite qu'on a noté petit f, alors h prime, il est évidemment équicontinue. Notation, si h est une famille d'éléments de c de x, y et petit x dans le grand x, on pose h de x est égal à l'ensemble des images f de x ou petit f, il décrit grand h et tout ça, c'est une partie de grand y. Énonçons maintenant le théorème d'Ascoli. Il s'agit d'un théorème clé en analyse fonctionnelle. Pas mal d'autres théorèmes et pas mal d'autres résultats dont des problèmes difficiles, on peut les résoudre à l'aide de ce fameux théorème d'Ascoli. Énonçons le théorème, soit grand x un espace topologique compact et grand y un espace météorique complet. Pour chaque sous-ensemble h de c de x, y, on a l'équivalence entre h est relativement compact dans c de x, y et h est équicontinue et pour tout x dans grand x, h de x est relativement compact dans y. Avant de passer à la démonstration, remarquons que puisque y est complet, alors c de x, y sera aussi complet pour la distance de la convergence uniforme. Passons à la démonstration du thème d'Ascoli. On va démontrer par double implication. La première préposition implique la deuxième et la deuxième implique la première. Commençons par 1 implique 2. Supposons que h est relativement compact dans c de x, y, c'est-à-dire que la dérange de h est incompact, soit y positive, comme h bar est le contenu dans la réunion des boules de son tas f de rayon y, pour tous les f décrivant c de x, y, alors on peut trouver un nombre fini d'éléments f1, f2 jusqu'à fn appartenant à c de x, y, tel que h bar est contenu dans la réunion des boules de son tas fi de rayon epsilon pour y égale à 1 jusqu'à n. Or, h est toujours contenu dans l'adhérence de h et par suite, h est recouvert par le nombre fini des boules de son tas fi de rayon epsilon depuis y égale à 1 jusqu'à n. Et par conséquent, h de x est contenu dans la réunion depuis y égale à 1 jusqu'à n des boules de son tas fi du x de rayon epsilon, quel que soit x dans grand x. Et finalement, h de x est précompact. h de x étant précompact, donc son adhérence, elle est aussi précompact. De plus, c'est une partie qui est fermée dans l'espace y complet, d'où h de x adhérence, elle sera complète et ce qui donne que h de x adhérence est un compact. Montrons maintenant que h, elle est équicontinue. Pour cela, il faut montrer que h est équicontinue en tout point x de grand x. Pour un petit x dans grand x, c'est epsilon positif. Existe-t-il un voisinage de x tel que quelque soit y dans e de x, la distance de f de y à f de x est égal à epsilon, quelque soit f dans h. Mais h étant inclus dans la réunion depuis i égale à 1 jusqu'à m des boules de santa fi et de rayon epsilon, ce qui implique que quel que soit f élément de h, on aura, il existe un élément i inférieur à m tel que la distance de f à fi inférieure ou égale à epsilon. Mais fi étant continu en x, donc on peut trouver un voisinage de x qu'on note ui de x tel que quelque soit y dans ui de x, la distance de fi de y à fi de x inférieure ou égale à epsilon. Soit u de x est égale à l'intersection depuis i égale à 1 jusqu'à m des ui de x, u de x est un voisinage de x en tant qu'une intersection de voisinage, qu'une intersection finie de voisinage de x. soit y un élément de u de x et f un élément de h, on aura la distance de f de y à f de x inférieure ou égale à la distance de f de y à fi de y, plus la distance de fi de y à fi de x, plus la distance de fi de x à fi de x, et tout ça inférieure ou égale à 3y. Et par conséquent, h sera équicontinue en x, quel que soit x dans x. Passons maintenant à l'autre implication, c'est-à-dire 2 implique 1. En effet, il suffit de montrer que h est précompacte car dans ce cas-là, le h bar sera précompacte et complète, ce qui implique que le h bar sera compacte et pas conséquent que le h est relativement compacte. Soit une silence strictement positive, h étant équicontinue en x, donc on peut trouver un voisinage ouvert de x tel que quel que soit y dans e de x, la distance de f de x à f de y inférieure ou égale à epsilon, quel que soit f dans h. Or, grand X étant compact, et grand X, il est inclus dans la réunion sur tous les x dans grand X des e de x, donc on peut trouver un nombre fini d'éléments à x1 jusqu'à xn, donc grand X, tel que x est contenu dans la réunion depuis i égale à 1 jusqu'à n, du de x i. Quel que soit y, h de x i, il est relativement compact, donc h de x i, il est précompacte et pas conséquent, quel que soit y inférieur ou égale à n, quel que soit epsilon positive, on peut trouver un nombre fini de sous-ensemble de diamètre, fini plus précisément inférieur à epsilon et vérifiant h de x i, c'est la réunion, depuis j égale à 1 jusqu'à n i, d a i, ou dès il désigne le diamètre. Soit grand lambda égale le produit cartésien des ensembles 1, 2, n, 1, k, y, 1, 2, etc., jusqu'à 3, 1, 2, jusqu'à n, 1, 10, n. C'est un ensemble d'indices qui est fini, soit lambda appartenant à grand lambda, lambda peut s'écrire est égal à x1 jusqu'à xn, et b lambda, c'est l'ensemble des f dans h, tel que f de x i appartient à i, ki, ou i variant entre a, n. Montrant que h est exactement la réunion sur tous les lambda, donc grand lambda, db lambda, on a évidemment la réunion db lambda et les contenus dans grand h, ce qui implique que f de x i appartient à la réunion depuis i égale à 1 jusqu'à n d a i j, et par conséquent, f de x i va appartenir à un certain a i, ki, ce qui implique que f est dans la réunion sur tous les lambda db lambda, et pas suite que h est la réunion db lambda. Montrons maintenant que le diamètre db lambda est fini et plus précisément inférieur à epsilon, soit f et g deux éléments de b lambda, alors f de x i, g deux x i sont des éléments de a i, ki, ce qui implique que la distance de f de x i à g deux x i inférieure à epsilon c3, soit petit x appartenant à grand x qui est égal à la réunion depuis i égale à 1 jusqu'à n du x i, alors il va exister un i0 tel que x est dans un u de x indice i0. Mais h est en continu, donc la distance de f de x i à f de x est inférieure à epsilon c3, et la distance de g de x i à g de x est inférieure à epsilon c3. Et pas suite, la distance de f de x à g de x sera inférieure à 3 fois epsilon c3 qui est égale à epsilon, ce qui implique que le diamètre de b lambda est inférieur à epsilon, et pas conséquent le hash et sera pré-compact. De ce théorème-là, on peut tirer un corollaire important qui sert beaucoup dans la pratique. Il s'agit de l'énoncé suivant, soit grand x un compact, y un espace mité complet, si la suite fn contenue dans c de x, y est équicontinue, tel que pour tout x dans grand x, l'ensemble des fn de x pour n super égale à 0 est relativement compact dans y, alors on peut extraire de fn une suite qui converge uniformément dans grand x. Passons maintenant au deuxième paragraphe de cette partie-là. On fera des applications. Exercice 1, soit E, l'espace des applications continues de 0,1 dans R, menu de la topologie de la convergence uniforme, noté delta de fg égale le subsutile x dans 0,1 dans module de f de x moins g de x, soit grand f, une application définie sur 0,1 crois 0,1 à valeur dans R qui est tout couple x, y associé grand f de x, y et petit f, l'application de 0,1 dans E qui est tout élément y associé f indice y définit par f indice y de x est égal à grand f de x, y. Premièrement, on suppose que grand f est continu sur 0,1 crois 0,1 montrait que petit f est uniformément continu. La deuxième question, on suppose maintenant que petit f est continu sur 0,1. Petit a montrait que la famille des f de y ou petit y est dans 0,1 est une partie équicontinue de c de 0,1 dans R. Petit b montrait que grand f est uniformément continu. Alors, pour la première question, par hypothèse, grand f étant continu sur 0,1 crois 0,1 qui est compact, donc d'après le thème de Henn, grand f est uniformément continu, c'est-à-dire quel que soit epsilon positif, on peut trouver un état positif tel que quel que soit x, x, y, y' dans R on aura 6, le module de x moins x prime inférieur à Étar et le module de y moins y femmes inférieure à Étar, alors le module de grand f de x prime, y prime, moins grand f de x, y, inférieur à Étar. En particulier, si on prend x, c'est égal à x prime et y et y prime vérifiant le module de y moins y prime inférieur à état, on aura le module de F de xy moins F de xy prime inférieur à epsilon, c'est-à-dire que le module de F indice y de x moins F indice y prime de x inférieur à epsilon et passe 8, la distance de F indice y à F indice y prime inférieur à epsilon, donc f est uniformément continue. Deuxièmement, a montre que la famille des F y ou y dans 0,1 est équicontinue. Par hypothèse, on a petit f continu sur 0,1 qui est compact et l'espace E est séparé, donc F de 0,1 est aussi incompact. Mais F de 0,1 n'est autre que l'ensemble des F indice y ou y dans 0,1, donc l'ensemble des F indice y ou y dans 0,1 est aussi compact. D'après le thème d'Ascoli, la famille des F y ou y dans 0,1, elle est équicontinue. Passons maintenant à la question petit b, montrant que F est uniformément continue, pour cela soit epsilon strictement positive, x, y, x prime, y prime, des éléments de 0,1, k, 0,1, on a le module de F de x prime y prime moins F de x y est toujours inférieur au module de F de x prime y prime moins F de x prime y plus le module de F de x prime y moins F de x y, petit f étant continu en y, donc on peut trouver un voisinage de y, tel que quel que soit y prime dans vy, on aura la distance de F y à F y prime inférieur ou égal à epsilon sud. Soit x prime appartenant à 0,1, on aura le module de F de y prime x prime moins F y x prime, qui est égal au module de F de x prime y prime moins F de x prime y est inférieur à epsilon sud. D'autre part, F indice y étant continu en x, donc on peut trouver un voisinage Vx dans V de x, tel que chaque fois qu'on prend un x prime dans V de x, on aura le module de F y x prime moins F y x est égal le module de F de x prime y moins F de x y inférieur ou égal à epsilon sur 2. Par conséquent, quel que soit x prime y prime appartenant à Vx croix Vy, on aura le module de F de x prime y prime moins F de x y inférieur ou égal à epsilon. D'où F est continu sur 0,1, croix 0,1, qui est un compact, par conséquent F y est uniformément continu. Passons maintenant à un deuxième exemple, soit K de 0,1, croix 0,1 dans R, une application continue, et E égale l'espace des applications continue sur 0,1 avant E dans R, menée de la topologie de la convergence uniforme, soit T de E dans E définie par, à tout F associé, T de F avec, quel que soit petit f dans grand F, quel que soit x dans 0,1, T de F de x, c'est l'intégrale en taser 1 de K de x T, F de T de T, fois BE l'ensemble des F dans E, telle que la norme infinie de F est inférieure ou égal à un petit R strictement positif, montrer que T de BE est relativement compact. Un tel opérateur T est dit opérateur compact. On passe à la solution. D'après le thème d'Ascoli, il suffit de montrer que T de BE est équicontinue, et quel que soit x dans 0,1, T de BE de x est borné. Soit F un élément de E, et X un élément dans 0,1, on a le module de T F de x, c'est inférieur ou égal à l'intégrale en taser 1 de module de K de x T module de F de T de T, qui est inférieur ou égal à la norme de F infini fois la norme de K, ce qui est inférieur ou égal à R fois la norme de K. Avec la norme de K, c'est le sub sur x égale dans 0,1, k à 0,1 de module de K de x. Et par suite, quel que soit F élément de E, quel que soit x dans 0,1, le module de T F de x, inférieur ou égal à R fois la norme de x. D'où T de BE de x, elle est bornée dans R, donc elle est relativement compacte. D'autre part, fois F un élément de BE, X, Y des éléments de 0,1, on aura le module de T F de x, moins T F de y, inférieur ou égal à l'intégrale en taser 1, le module de K de x T moins K de Y T, fois le module de F de T, qui est inférieur ou égal à R fois la norme de x, à R fois l'intégrale en taser 1 de module de K de x T moins K de Y T dT. K étant uniformément continu sur 0,1, crois 0,1, donc quel que soit F si le possible, on peut trouver un certain état strictement possible, tel que quel que soit x, y dans 0,1, quel que soit T dans 0,1, on aura module de x moins y inférieur à état, implique que le module de K de x T moins K de Y T inférieur ou égal à epsilon. Par conséquent, quel que soit F positive, il existe un état positif, tel que quel que soit x, y dans 0,1, si le module de x moins y est inférieur à état, alors on aura le module de T F de x moins T F de y inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire que T2BE est équicontinue, et par conséquent, T2BE adhérence est compacte.